... Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravis de vous retrouver pour votre journal de 20h30. De la culture dans ce journal avec la projection avant-première du film-série Dogaro de Kei hier au palais de congrès de Niamy. Une série parrainée par le co-représentant du président de la République, Kouma Kouigado, qui a fait le déplacement au palais de congrès avec son épouse. On parlera également de la Nijélec qui est à pied d'oeuvre pour rétablir l'électricité interrompue par les intempéries qui ont endommagé des pylônes de la ligne faute tension à Zabori. Le ministre d'État de l'énergie et des énergies rémovellables s'est rendu plus de précision dans un instant. Soyez les bienvenus dans ce journal Le Sport à l'entame de cette édition avec la défaite du MENA U23 face aux églons du Mali. Notre équipe n'a pas démérité, d'où ce tweet du président de la République, Mohamed Bazoum. Le MENA U23 vient d'être éliminé après avoir livré de très beaux matchs. Cette équipe est l'une des meilleures que notre pays ait pu avoir. Ces jeunes sont l'avenir de notre football qu'ils reçoivent ici, mais encouragements. Voyons en image le résumé du match ayant opposé le MENA U23 aux aigles U23 du Mali dans ce compte-rendu de notre envoyé spécial Khashmi Abdoulaye depuis Tanger au Maroc. Le MENA U23 du Niger en blanc était en bonne position avant d'affronter les aigles du Mali pour une place en demi-finale. Bien en place au cours de la première période où le score était de 0-0, le MENA U23 allait tout laisser s'écrouler en seconde période. D'abord en concédant un pénalty transformé par Mamadou Sangaré à la 48e minute. Les aigles du Mali vont ensuite corser l'addition à la 87e minute par Chekna Dumbia, un but qui valide le biais des demi-finales pour les Maliens. On croyait beaucoup à cette qualification pour les JO et finir par les 4 premiers. Malheureusement, ça a été très dur, ça a été très dur. C'est vraiment des sentiments de déception qui nous animent en ce moment. Mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas de regrets parce qu'on a tout donné. On a tout donné de cette compétition du début, dès les préliminaires jusqu'à cette qualification. Pour moi, je crois qu'on a donné une bonne image du Niger. Nous sommes très déçus, en tout cas pour le peuple nigérien qui nous a beaucoup soutenus. En tout cas, il faut reconnaître que le meilleur reste à venir avec cette génération. En tout cas, si on arrive encore à travailler davantage, trouver des grands matchs amicaux. Moi, je suis convaincu que le Niger peut aller loin dans n'importe quelle compétition à l'avenir. Certes, il y a des regrets, mais il y a aussi de la satisfaction à plusieurs niveaux. Les enfants ont fait un bon parcours. Donc, c'est une expérience. Il faut savoir tirer des leçons. C'est la chose peut-être la plus difficile et c'est que généralement, nous ne le faisons pas. Moi, je pense que quand on observe notre équipe, les deux comportements, la défense, le milieu, le problème, c'est au niveau de l'attaque. Tu as beau défendre, quand tu ne meurs pas, tu ne gagnes pas. C'est un parcours très, très honorable. Si vous avez vu les enfants hier avec les larmes, c'est parce qu'ils avaient à cœur de vraiment faire plaisir au monde footballique du Niger et au-delà, à tout le peuple nigérien. Malheureusement, les deux états ont décidé autrement. Ce qu'on a à retenir, c'est le parcours honorable. Tout cela est dû par un encadrement de qualité et les conditions de préparation qui ont été mises à notre disposition. Le Maine a fait un bon parcours pour arriver à ce niveau. Les enfants se sont qualifiés toujours à l'extérieur. C'est la preuve d'une très grande performance. Ils avaient donné la preuve que notre football au Niger est à un niveau élevé. Je n'ai jamais vu un arbitraille de cette nature dans une compétition de football. Le président de la République, Bazou Mohamed, a salué la performance de l'équipe nationale nigérienne. Le Maine en rate, certes, la qualification aux Jeux olympiques Paris 2024, mais a laissé beaucoup d'espoir et de promesses pour les échéances à venir. En tout cas, bravo au Maine U23 pour ce parcours honorable, car le meilleur reste à venir. Je l'annonçais en titre, le palais de congrès de Niamey a servi de cadre hier soir au lancement du film d'Ogaro Dakaï. Il s'agit d'une série en langue hausa qui a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique sur la scolarisation de la jeune fille et l'entrepreneuriat féminin. L'événement a enregistré la présence de son parrain, à savoir le haut représentant du président de la République, Fumakoy Gadot. Le compte-rendu est signé, Issa Ousmane Mahamat et Suleymane Boubacar. A travers la réalisation du film d'Ogaro Dakaï, objet de la présente cérémonie de lancement, son réalisateur et les acteurs et actrices, qui sont tous des Nigériens, veulent démontrer qu'il est possible de valoriser des compétences nationales, ici des réalités socioculturelles locales, pour sensibiliser davantage la population sur la scolarisation de jeunes filles et l'entrepreneuriat féminin. La réalisation de ce film témoigne également de la nécessité de constituer une alliance stratégique et un partenariat fort entre acteurs pour combattre le fléau qui mine la société, qui est la non-escolarisation et la déscolarisation de la jeune fille. Ogaro Dakaï, comme le nom l'indique, met en exergue le combat des jeunes Nigériens pour leur propre épanouissement à travers la création des entreprises viables. Il met aussi en lumière la promotion de la femme Nigérienne à travers le combat d'une jeune porpeline contre un destin qui l'expose à une vulnérabilité sans précédent. Dans son discours de lancement, le représentant du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdesalam Mahmoudou, a salué l'initiative de ce jeune réalisateur qui a été parrainé par le haut représentant du président de la République, Fomoko Igado. Le film a touché en effet un sujet rentrant dans le cadre des priorités du gouvernement de la 7e République. Mon département ministériel se rejouit de réalisation d'une telle œuvre par des jeunes d'acteurs nigériens, pour l'essentiel, mais aussi grâce au financement du Fondac, un dispositif mis en œuvre pour justement accompagner les initiatives des acteurs culturels nigériens afin d'assurer la qualité des œuvres et l'épanouissement des industries culturelles au Niger. Le haut représentant du président de la République, par ailleurs parrain du tout événement, a salué et encouragé l'initiative de ces jeunes. Mais ce Fomoko Igado se réjouit aussi de la relance et surtout de la dynamique retrouvée du cinéma nigérien. Le programme de la Renaissance Act 3 du président de la République, son excellence Bazou Mouhammed, fait un point d'honneur à la promotion de la culture, comme vous le savez. Et c'est tout à fait normal, lorsqu'il y a des initiatives de ce genre qui sont inédites, que nous puissions venir vous encourager, vous féliciter et vous demander d'aller en avant pour la promotion du cinéma nigérien. Notons enfin que cette soirée a été aussi une occasion pour la remise d'attestations de témoignages aux acteurs concernés ainsi qu'aux partenaires qui ont soutenu la réalisation du film. La fin de la cérémonie a été censonnée par des prestations d'artistes venus pour la circonstance. Notons également que le haut représentant du président de la République, Fouma Kouagadou, a fait ce déplacement avec son épouse. En marge de la visite hier sur la ligne Bernie Kébi-Nyami, le ministre d'État, ministre de l'énergie et des énergies renouvelables, a profité pour s'inquiérir de l'évolution des travaux de la ligne 330 kilovolt qui va bientôt relier Zabori à Gouroubanda, une nouvelle ligne en construction dans le cadre du projet WAP dorsal nord de la CEDEAO. Le point avec l'olume Tarimina Sara et Hamid Abdelay. Accueilli dès son arrivée dans le village de Zabori par les autorités administratives communales et coutumères de la région de Dossau et du département de Djounjou, le ministre d'État en charge de l'énergie et des énergies renouvelables, a visité d'abord la ligne Dossau-Djounjou-Zabori et Tessa, ligne qui a subi récemment un dommage suite à la dernière pluie enregistrée. La Nijélec fait état de onze poteaux écroulés. Selon le directeur général de la Nijélec, Khalida Alassane, d'ores et déjà, une équipe de la direction régionale Nijélec de Dossau a débuté les travaux de remplacement. La délégation du ministre d'État, Ibrahim Yakoubou, a ensuite mis cap sur le chantier de la toute nouvelle ligne 3 130 kV qui va relier Zabori à Gorubanda, fruit du projet WAP Dorsal Nord. Les travaux avancent comme il se doit d'après les explications fournies par le responsable de l'entreprise en charge des travaux, car la tâche la plus ardue a été déjà terminée. Il reste à présent l'assemblage et le montage des pylônes, puis l'installation des câbles électriques à la grande satisfaction du ministre d'État. La série de visites s'est achevée à Dossau au niveau de l'air de stockage et du magasin des matériels réceptionnés pour les travaux du projet WAP, un projet vaste et structurant de la CEDEAO qui vise l'interconnexion des pays membres pour développer, fournir et acheminer l'énergie en qualité et en quantité. Ibrahim Yakoubou a exprimé toute sa satisfaction après son constat. Les avis que nous avons eus de l'ingénieur conseil, de l'entreprise et de ceux qui coordonnent pour nous ce projet-là, nous sommes très satisfaits de ce qui est en train de se faire, parce que ce projet est un projet structurant et transformateur de notre système d'énergie électrique. Nous avons maintenant les moyens d'avoir une ligne d'interconnexion qui va s'étendre au Niger sur plus de 400 kilomètres, qui va nous permettre d'accroître notre capacité d'importation six ou huit fois plus et qui a maintenant un matériel moderne qui est destiné à supporter les intempéries, à nous éviter les récurrences, les difficultés que l'ensemble des Nigériens connaissent. Donc nous sommes ici sur le site d'une des solutions aux problèmes que nous avons de fourniture d'énergie électrique à partir de l'importation et que nous avons connu assez souvent sur plusieurs années. Donc vraiment, je voudrais encourager les unités que nous avons en place, tant au niveau de la CDAO, tant au niveau de Abuja, puisque vous savez que c'est un projet régional intégrateur et au niveau du Niger, où nous avons le personnel nécessaire pour le suivre, ainsi que les entreprises qui sont engagées à cela. Nous avons l'espoir que le délai contractuel de fin 2024 sera respecté. Les Nigériens en général et ceux de la zone du fleuve en particulier souriront bientôt une fois la nouvelle ligne 330 kilovolt Zaborigour Banda réceptionné, car considérée comme la solution palliative de la vétuste ligne, Burninke Binyame a accusé souvent à tort, bien qu'elle continue de servir les populations pendant plus de 45 années. À mission dans la région de Maradi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité hier au quartier Zaria de le forage F21. Ce forage jadis entouré d'immondices a été aménagé par le ministère avec l'appui de la Sine et la Spen pour en faire un terrain de basket et de football à la grande satisfaction de la jeunesse du quartier. Le compte-rendu est signé Ouattara Moussa et Sanousi Garba. Voici à quoi a ressemblé cet espace très connu du quartier Zaria, une montagne d'immondices juxtaposée au forage F21. Afin donc d'éviter la pollution de la nappe phréatique qui sert à alimenter la population en eau potable, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a aménagé cet espace. C'est ainsi pour créer un cadre d'épanouissement aux légères de ce quartier, la Seine a accompagné le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à aménager les alentours du forage F21 par la construction des terrains de sport, de basketball et de football. Cette initiative a apprécié le gouverneur de la région de Maradi, témoigne de l'engagement du gouvernement à assurer aux populations l'accès à une eau propre et sûre. Le forage F21, au pied duquel nous nous trouvons en ce moment, est plus qu'un symbole, mais toute une signification historique que la population de Maradi nous viendrait guère. La population de la ville de Maradi ne peut que s'en réjouir et vous demande de transmettre sa profonde gratitude à son excellence, le besoin de la République, son excellence, Mohamed Boazoum et à son gouvernement. Au-delà de l'aménagement de ce forage, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a rappelé les réalisations faites par le gouvernement en deux années pour assurer la fourniture en eau potable à la population de Maradi. Il faut savoir qu'au niveau de la région de Maradi, 42 mini-ARP multi-villages ont été réalisés, 149 mini-ARP 5 ont été réalisés, 135 bombes en motricité humaine ont été réalisées. Ces nouvelles réalisations ont permis au gouvernement d'injecter sur ces deux ans plus de 24 milliards dans le domaine de l'hydraulique en milieu rural. On a permis d'éboucher plus de 400 villages en matière de couverture en eau potable et plus de 500 000 personnes supplémentaires qui ont eu accès à l'eau potable. Auparavant, le directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement Zachary Mamman, le premier vice-président du conseil de ville de Maradi, Laoli Issa, et le président du conseil régional Laoli Malamoussa, ont aussi tous dans leurs interventions salué les efforts des autorités dans le domaine de l'hydraulique. Des investissements qui ont permis d'améliorer considérablement la disserte en eau potable de la ville de Maradi. Toutes les personnalités présentes et le public ont été ravies de suivre un match de basketball sur le terrain nouvellement mis à la disposition de la jeunesse du quartier Zaria qui doit en prendre bien soin. Et puis nous recevons sur ce plateau le directeur général de la protection civile au ministère de l'Intérieur, le colonel-major Bakou Boubacar. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, le Niger va abriter du 3 au 4 juillet 2023 la septième réunion des directeurs généraux et directeurs de protection civile des pays d'Afrique, membres de l'Organisation internationale de la protection civile. Eh bien, pouvez-vous brièvement nous édifier sur ce qu'est la protection civile et l'organisation internationale de la protection civile ? Eh bien, je vais d'abord vous remercier de nous donner l'occasion de parler avec l'opinion aujourd'hui de ce qu'est la protection civile qui est de plus en plus connue mais pour certains ça reste quand même à définir. Alors, il faut savoir que selon la loi 2017-06 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux de la protection civile au Niger, la protection civile désigne les missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques et les calamités de toute nature. L'article 10 de cette loi aussi précise les acteurs de protection civile en dehors de vous et moi et tout un type de personnel c'est d'abord les agents assujettis à des missions de protection civile de manière permanente notamment les corps de sapeurs-pompiers que vous connaissez bien les militaires de la gendarmerie de la garde nationale les fonctionnaires de la police nationale les agents de l'environnement mais aussi les agents de l'État les collectivités territorielles et pourquoi pas les associations éventuellement dans le domaine de la protection civile. Quant à l'organisation de la protection civile elle a été créée en 1931 sous la dénomination Association de l'EU de Genève et est devenue l'OIPC à partir de 1958. Cette organisation a pour l'objectif de contribuer au développement des États membres à travers les structures qui assurent la protection l'assistance des populations et qui protègent les biens et l'environnement. Ces structures sont généralement on parle de protection civile de sécurité civile de défense civile c'est selon les pays alors aujourd'hui on a 60 États membres parmi les 60 États membres vous avez 28 et ce sont ces 28 États membres qui sont invités à cette rencontre au Niger 26 ont répondu présents c'est un record le Niger a adhéré le 5 mars 1977 Très bien et bien on va parler des objectifs de cette septième session qui va se tenir du 3 au 4 juillet 2023 je rappelle que le 3 c'est demain si tout va bien Inchallah Tout à fait tout à fait alors ce qu'il faut retenir d'abord on a un thème le thème c'est une protection civile sans frontières pour une Afrique résiliente le thème de la plateforme régionale qui va s'appuyer donc sur le bureau régional pour la création la concrétisation d'un centre régional des opérations d'urgence qui va fédérer les centres nationaux pour une meilleure capacité et une fluidité de l'information sur la gestion des catastrophes qui vous savez ne connaissent pas de frontières nous avons aussi la thématique de l'école régionale pour la formation nous avons enfin le dépôt régional qui est si vous voulez un stock des matériels de secours des matériels d'intervention qui est prépositionné dans un certain nombre de pays pour le besoin de l'activité de réponse aux catastrophes et bien pourquoi le choix du Niger a pour abriter cette rencontre alors ce qu'il faut reconnaître depuis 2012 beaucoup de départements ministériels surtout le plan du Niger a fait des avancées assez importantes sur la question de la réponse aux catastrophes mais aussi sur les questions et des préventions ce qui fait que le Niger a pris des lois dans des lois souvent qui ont un caractère transversal donc beaucoup des ministères vous avez vu la création des ministères de l'action humanitaire le dispositif a continué à fonctionner la protection civile a été renforcée donc c'est ça qui fait du Niger un pays vraiment assez en avance sur beaucoup des pays et d'ailleurs je vais vous dire on a modernisé le mécanisme aujourd'hui d'évaluation des catastrophes ça veut dire lorsque nous faisons le recensement sur le terrain ça tombe en ligne dans un serveur à la direction générale de la protection civile donc instantanément à Niamey nous pouvons savoir ce qui s'est passé à Damagaram Takaya à Difa le nombre de sinistrés nous avons aussi ce qu'on appelle le centre opérationnel de veille dans l'ère de crise qui permet de donner l'alerte sur toute l'étendue du territoire national nous avons aussi un autre phénomène qui est récent c'est l'utilisation en fait des technologies d'intelligence d'évaluation des catastrophes dont le Niger a un peu le lead c'est l'utilisation des drones mais tout ça pourquoi le Niger moi je pense qu'il faut retenir que le Niger est devenu à partir de 2017 suite à l'événement de l'immigration de l'école de protection civile où on a reçu plusieurs directeurs de protection civile le secrétaire de l'organisation de la protection civile nous avons organisé aussi le forum de gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest en 2021 c'est le GCAO après ce GCAO nous avons reçu une formation internationale sur les technologies intelligence d'évaluation d'évaluation des catastrophes qui a regroupé un certain nombre des pays d'Afrique francophone nous avons encore en 2023 accueilli un GCAO c'est extraordinaire qu'un pays accueille deux fois le GCAO de suite mais enfin nous avons aujourd'hui cette réunion qui regroupe ces 26 pays donc l'école aussi l'école de protection civile qui est une grande première en Afrique qui donne dans un format LMD avec une licence où on a formé en protection civile sur cette promotion nous avons formé 184 licenciés parmi lesquels il y a quand même 42 pays et nous avons la 7ème promotion qui est là où nous avons 33 étudiants y compris 13 autres nationalités donc c'est ça qui fait du Niger ces derniers temps la capitale de la protection civile en Afrique pas seulement en Afrique de l'Ouest c'est un choix qui n'est pas fortuit merci beaucoup le colonel-major Bakou Boubacar je rappelle que vous êtes le directeur général de la protection civile au ministère de l'Intérieur nous souhaitons quand même bonne assise à partir de demain autre aspect de cette édition la grande famille des chefs traditionnels du Niger est en deuil avec la disparition hier du chef de canton de Socorbé l'honorable Amadou Garba il a été inhumé ce dimanche à Socorbé en présence du secrétaire général adjoint de la région de Dousseau le point avec Manu Alay-Sidou et deux épouses et 15 enfants il a été inhumé ce dimanche à Socorbé en présence des parents amis connaissances de nombreux chefs traditionnels et autres personnalités après l'enterrement le secrétaire général adjoint de la région de Dousseau a pris la parole au nom des plus hautes autorités de notre pays au nom du gouverneur de la région et à son nom propre pour présenter ses condoléances à la famille de l'illustre disparu au nom du président de la république chef de l'état au nom du gouvernement et au nom de la population de la région de Dousseau nous présentons nos condoléances les plus attestées à la famille de regretter chef à la population de Socorbé et à l'association des chefs traditionnels du Niger nous implorons Allah qu'il lui pardonne et qu'il lui gratifie de son paradis les informations que nous avons sur lui font de lui un digne chef qui a parfaitement collaboré avec la population qui a collaboré avec l'administration publique qu'Allah lui pardonne Notons aussi que l'honorable Amadou Senni chef de canton de Arkanassou a au nom des chefs traditionnels du Niger après avoir présenté ses condoléances prodiguées de sages conseils à l'ensemble des endroits à la cheferie du canton de Socorbé que son âme repose en paix Amen Amine et que la terre lui soit légère également le projet Bafunay organise une opération de prise en charge chirurgicale du prolapsus au profit des femmes souffrantes de cette pathologie dans sa zone d'intervention à savoir le Tilaberi une cinquantaine de patientes sont opérées au centre mère et enfants de la région Abdoulaye Soumana et Amadou Brahim pour le compte-rendu Le projet Bafunay au renforcement de la santé et de la situation socio-économique des femmes des filles et des garçons avec ou sans handicap est le fruit d'un bon partenariat entre l'ONG Songe Moribène et CBM sur le financement de la BMZ d'Allemagne pour un coût de 1,180,722,6 en français Ces malades sont pris en charge à 100% par le projet sur le plan médical sur le plan transport et sur le plan nutritionnel Ces malades se portent très bien sur 26 référés donc 24 sont opérés Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces activités Bafunay a redonné la joie de vivre à de nombreuses femmes vivant avec le prolapsus qui ont été prises en charge gratuitement au centre mère et enfant et au centre hospitalier régional de Tilaberi Une femme qui a un prolapsus elle ne vit pas elle souffre sincèrement donc il faut redonner la vie à ces patientes à ces femmes qui sont en train de souffrir et on remercie sincèrement l'ONG Bafunay d'avoir en tout cas financé cette activité et faire sortir ces patientes de cette souffrance Les bénéficiaires se réjouissent de l'initiative du projet qui mérite tout son nom car ont-elles affirmées Bafunay viennent de leur redonner la chance de vivre avec dignité Je suis ici grâce au projet Bafunay j'avais l'utériste carrément dehors je souffrais donc sérieusement j'avais perdu tout espoir d'être femme mais Dieu merci je vous remercie le projet merci au projet Bafunay grâce à qui j'ai recouvré ma santé je laisse un appel à toutes celles qui sont dans cette situation de ne pas cacher cet handicap car franchement avec cette prise en charge on peut redevenir femme je suis arrivée ici grâce au projet Bafunay et Dieu merci je repars satisfaite de cette prise en charge j'ai accompagné une patiente et vraiment je suis agréablement surprise elle vague déjà à ses occupations le visage qui était crispé est devenu rayonnant merci au projet Bafunay je lance un appel pour la poursuite de ces initiatives qui sauvent des vies d'une durée de 4 ans le projet Bafunay intervient dans 10 communes issues de 5 départements de la région de Tilabiri voilà mesdames et messieurs c'est ici que se referme cette édition merci à vous de nous avoir suivis le programme se poursuit sur Télisail bonsoir Télisail